Salut c'est Bristo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Go et Café Donc aujourd'hui on affronte un joueur premier den comme nous On a blanc avec 6,5 de commis On dispose de 5 minutes chacun plus 5 fois 30 secondes Donc je dis bonne partie Et il joue Hoshi en haut à droite, ok On va répondre par un Hoshi Il me souhaitait bonne partie en allemand, ok Jouera allemand en face je pense du coup Déduction incroyable On va jouer deux Hoshi En face ça joue Hoshi Komoku Et ça approche un coin, ok Il y avait pas mal de coups possibles, un FZ7, ce coup là Les deux autres approches, tous les bords sont intéressants à ce moment là Donc même OZ7 ou fermeture de coin Comme Q5 c'était très bien pour noir Ou même les Sansans etc Donc ici Soit on pince par ici Pour dire le bord gauche c'est intéressant Parce qu'on a une pierre en D4 Donc on veut rentabiliser un peu sur cette pierre en pinceant Comme ceci, comme ceci ou comme ça Ou on s'installe sur le bord nord parce qu'il est intéressant Les deux sont vrais Je pense qu'on va s'installer sur ce bord nord Parce que dans une demie dernière partie j'ai pensé tout simplement Pas plus de raison que ça Il approche le coin, ok On défend notre coin Il vient en B17 Pour créer des petits problèmes Là si on ne répond pas il peut s'infiltrer dans le coin On a cet Atari mais ça renforce Et c'est pas très bon pour blanc Parce que quand on reprend cette pierre Contre Atari Tac et il prend En chichot Donc on fait cet Atari là Protège Et là on fait ça si on veut prendre le Sente Tac, tac On protège Il fuit ici et on joue ailleurs Ou alors on connecte direct Il va ici Je descends Et il saute là Ou il monte Mais là c'est peut-être mieux de venir en C12 tout simplement Je pense qu'on a envie de prendre le Sente ici Pour pas laisser le Shimari Donc on va jouer ça On joue ça On joue ça La séquence dont je vous ai parlé Il fait C13 Et on peut faire Tenuki Parce qu'on a joué un cran plus loin que l'autre Choseki Donc on a moins besoin de venir en C18 Et comme on est à peu près tranquille ici Et lui il est solide là La valeur de la pierre C17 Est un petit peu amoindrie Parce que ça ne va pas tuer l'un en groupe ou l'autre Si moi je la sauve Lui il est tranquille encore Et si lui il la prend Je sors une fois Il descend encore Je joue là Ça force la capture Mais j'ai une belle forme en fait Donc c'est très dur à attaquer Donc là Cette pierre là est grosse Ça sera du gros Yose Mais elle a moins de valeur maintenant On va empêcher ce fameux Shimari Ce verrou de coin Et là pareil Il a la pince classique Il peut répondre en P4 C'est le plus classique je pense Ou en O4 C'était très bien aussi Nous à ce moment là On peut Tenuki Dire Parce que là Même en un coup supplémentaire Il ne peut pas prendre la pierre Par exemple La suite logique pour Noir C'est de jouer R8 Si jamais je tenuki Mais je peux encore sortir Je peux encore chercher Les petites rues dans le coin Donc Il y a encore de quoi faire Elle a déjà de la G Encore cette pierre Là ce qu'on remarque surtout C'est que Blanc il n'a pas de coin Donc ça peut être intéressant De venir ici Parce que si je réponds En R8 moi-même Ce qui n'est pas mauvais En soi localement Qu'il ferme ce coin là On n'est pas loin De 0 coin pour blanc Parce qu'on est en 4ème ligne Ici des deux côtés Donc je vais prendre le coin Essayer de créer une sorte De balance des territoires Que Avoir un petit peu de cache Au début quand même Même si on a le 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 commis Le commis Qui est de Je disais 6-5 Donc là Il monte Où il fait année Il décide de monter Moi j'ai le choix Entre S14 Et c'est la fin D'une je sais qui D'ailleurs Il a une bonne extension Ici pour attaquer ce groupe C'est pas mal Ou alors Je viens en R15 Il vient ici Je viens là Et c'est pas mal de combat Ça peut être Pas mal du coup Ça peut m'intéresser Ce genre de séquence Je pense Tac Tac S'il fait les séquences Ou après il vient en R18 Je vais en R18 Il coupe Je sais pas s'il l'enclenche Tout de suite Mais On va voir ça Parce que là Je pense qu'il a envie D'approcher en F3 Ça semble intéressant Face à ces deux pierres De Kosumi ici Qui sont très solides Capitaliser sur ce bord sud Qui est le bord Le plus intéressant En ce moment Pour lui je trouve Ok Il prend une extension Pourquoi pas Pourquoi pas Quitte à prendre une extension Je sais pas J'aurais peut-être mis la pression Sur ces pierres là Plus proche Parce que maintenant Il pourra mettre la pression En approchant H17 Mais Et ça développera pas mal Le bord nord Mais pourquoi ne pas venir Tout de suite Parce que maintenant J'ai encore cette direction Vers là Du coup J'ai cette direction Allez on C18 Pour trouver ma base de vie Et la sortie Donc j'ai 3 directions Quand un groupe a 3 directions Il est assez safe Après C'est tentant de venir en H17 Pour menacer de continuer S'il protège Crosscut Et même Ça garantit un peu La survie de ce groupe Oui ça peut être pas mal Même si le bord sud Est intéressant Je ne sais pas Si je fais ça C'est surtout si je joue ailleurs Imaginons je joue en F3 Pour dire ok J'ai 2 coins Et surtout C'est sur le bord sud Qui est intéressant pour lui F3 c'est très intéressant pour lui Je joue F3 Il vient en H17 On descend C18 Il monte ici Il y a un petit peu de pression Mais ça va On va peut-être faire ça Finalement J'hésite Entre les deux Je ne sais pas lequel est Le plus pertinent Mais je pense qu'avec 3 directions On est encore ok ici Et c'est vraiment un gros coup En fait de venir là Ça sécurise le coin Il reste qu'un ko S'il vient en C3 Il y a ko Et le bord sud Est moins intéressant Pour lui Du coup il va passer de ce côté Je vais commencer par ça Pour rendre le bord droit Un peu caduc Et maintenant que j'ai fait Atari ici Quand on peut faire Atari des deux côtés Il y a le droit de le faire Mais vous créez des Des faiblesses Donc il faut les réparer Donc je reviens en R18 Sinon si je jouais en R18 Et que je protégeais Il y avait des coupes Très gênantes Ici il essaye de s'emparer De ça D'accord Maintenant quoi Maintenant il y a toujours H17 Mais il y a également Face à ce grand mur là Des coups vers K4 L4 Qui ont l'air intéressants Je vais venir par ici Contre carrer un peu sa force Ici en fait Je disais J'ai trois directions Donc ça va On peut encore glisser Au dessous ici On peut encore faire Des coups d'attache Donc ça c'est pas encore Du territoire C'est qu'un potentiel Donc on va plutôt jouer Dans la grosse Zone qui reste Il y a celle-ci aussi Mais je trouvais que Si noir joue par là Qui m'approche Il s'est assez aplati en fait Alors que s'il jouait par ici Avec son mur Ça crée un autre potentiel Assez intéressant En face de son Deuxième potentiel Donc je trouvais que c'était Bien pour noir Et il approche directement Comme ça D'accord Donc qu'est-ce qu'il veut faire Là j'ai plusieurs choix Soit je l'enferme dans le coin Mais je trouve que ça va être Très difficile de développer De ce côté Soit je prends l'autre côté On va essayer de pas perdre De période Donc je vais jouer assez vite Pour me forcer à Expliquer plus rapidement Aussi ma démarche Ouh Donc ça à quoi ça sert C'est si je protège En E3 Il fait la tari Je protège Et après je ne sais pas Comment il protège Mais il veut se développer Rapidement de ce côté Après ça semble assez fragile Mais pourquoi pas Alors si je veux Contre carrer ça Je peux le connecter Directement en E3 Mais qu'est-ce qu'il se passe S'il descend Je viens là J'ai pas trop envie Qu'il me va se la tarer Comme il veut Donc je vais jouer ici J'ai jamais vu ce coup Ça a l'air bizarre D'accord Si je coupe Qu'il vient ici Ça semble un peu dangereux Je vais plutôt couper de ce côté Tu fais la tarer Comme ça Je capture Ça a l'air intéressant Ça fait un gros coin En fait On capture S'il refait la tari J'ai la tari de ce côté En fait Ce qui ferait Qu'il donne quand même Beaucoup Pour développer un mur Qui est assez loin de l'autre Donc c'est pas facile De développer Par contre je crois Qu'il faut faire la tari Parce que ce coup Est quand même très très gros Pour blanc Cela dit On peut pas couper Parce qu'il y a Chicho Mais blanc a gagné Un gros coin Cette coupe là N'existe pas trop Par contre Il faut peut-être Protéger par ici Je ne sais pas On va même venir par là Est-ce que c'est dangereux Tac Il vient là Je protège là Il vient là On vient ici La tari Tac Atari On revient là Il capture On fait Atari Tac Ça a l'air d'être possible Pour blanc de faire ça La coupe ne marche pas trop J'ai l'impression Pour noir Là on va un peu vite Donc n'hésitez pas A checker Il y a le SGF En description Comme d'habitude Et le lien De l'analyse De Hai Sensei On développe un peu Ce bord sud Tout en essayant De réduire un peu L'influence Ok Lui il développe Le bord Ouest Après il y a des pipes Il y a une potentielle coupe Qui pourrait nous aider plus tard Ou en tout cas Menacer cette coupe C'est en jouant pareil ici Ça menace de continuer Et de couper directement Donc il y a des trucs intéressants Qui ne menaceront jamais la vie de ça Parce qu'il reste quand même Eux des 17 pour noir Qu'est-ce qui m'intéresse maintenant Il me vient de me retirer une direction Je pense qu'on va jouer par là Peut-être même qu'on aurait plus C-18 Et il vient de me En fait voilà Si on regarde ce groupe Maintenant je parlais des 3 directions Tout à l'heure Il en retire une en partie Celle de l'extérieur Donc il faut Maintenant que le groupe a Deux directions à peu près Il vaut mieux renforcer Mais oui Peut-être que j'aurais dû jouer C-18 Et ça m'attaque Donc un truc suivant J'ai envie de jouer ça Il va ici Je vais là Il va là Je fais double année Ça a l'air intéressant Développer un mur Il y a de l'espace pour blanc Pour attaquer ça Surtout si je m'attaque On renforce dans la zone Qu'est-ce qu'il fait Tac Atari Tac Il monte On le fait atari comme ça Il va là Si je viens ici En fait il joue là Et il m'a déchiré Je n'ai pas beaucoup réfléchi Là je pense Ok Après il n'a pas une forme Fameuse non plus Parce qu'on est safe Des deux côtés à peu près Donc on va faire atari Quand on peut faire atari D'un seul côté Souvent il faut le faire Ça déforme l'adversaire Si là je capture cette pierre Ben C'est quand même bien chiant pour lui Ok Comment on connecte Toutes nos pierres ici Est-ce qu'on a envie De connecter Toutes nos pierres Est-ce qu'on a pas envie Cette zone C'est pas évident Ça va dire Si on monte Il peut monter encore On monte Il monte Ça a l'air bien chiant Rapidement Alors il repart là Ouais mais s'il fait Cette atari C'est chiant Parce que maintenant Il pourra venir en G2 après Et quand je coupe Qui vient là Ça menace ici Et de faire cette atari Ok j'aurais dû faire G2 ici Pas H2 Embêtant J'aurais dû faire G2 Ouais Obligé de protéger Mais du coup Il a pris cette pierre sentée Et maintenant il peut faire ça Et il développe quelque chose Quand même de très intéressant ici Alors que moi finalement C'est sur la deuxième Troisième ligne Que je fais des points là C'est pas forcément incroyable Bon c'est pas fini non plus Mais Cette pierre Je sais pas si t'as besoin De la protéger Bon on récupère le Sente Au moins Y'a de ça Ça c'est assez douloureux Quand il fait la tari Comme ça Tac tac Mais Si je viens ici Il peut continuer quand même Il y a toujours le hainé pour lui Donc je continue Tac Il y a toujours le hainé A cause de cette pierre En fait c'est très fragile Donc peut-être que je vais tout simplement Venir par ici Directement On va venir par là d'abord On peut pas laisser tout ça C'est trop gros A savoir que cette pierre Elle a encore un peu d'adji Mais c'est très compliqué A exploiter je trouve Et on va sortir Quoique on peut encore C'est un peu Qu'est-ce qu'il fait On va sortir une fois en fait On a le droit Tant qu'il connecte pas Parce que la coupe là Elle est assez sévère Il devra s'occuper de ces deux pierres là Mais il y a toujours Des menaces de coupe ici Même si normalement ça va bien Mais voilà Maintenant tu connectes Et non on joue ailleurs Normalement C'est vachement risqué je trouve Parce que là je peux jouer ici Il continue Ça me donne un autre coup ici Il continue Et je m'en vais quoi Sauf que ça Il faudra toujours surveiller quoi Comment on sort Tac Si je vais là Et qu'il me coupe directement Atari Tac Je pousse Je pousse Je continue Il vient là Et ça ferait une sorte de séquille ici On va plutôt sortir je pense On va sortir C'est plus prudent C'est plus prudent Ok il a un peu peur Ok On va reculer ici Il refait une deuxième fois Et il va attaquer ces pierres là N'hésitez pas à me dire Vous pensiez que c'était trop gourmand La séquence de blanc ici Peut-être C'est pas impossible Ici on continue Ok Il a toujours ce pipe Donc c'est pas mal comme séquence pour lui Parce qu'il y a toujours ça Maintenant il faut protéger ta coupe Protéger ta coupe en jouant ce boshi par exemple Ça peut être pas mal Si je viens là Il protège Je vais là Capture Je peux aller là ensuite D'abord pousser ici Normalement il recule comme ça Et on va Tac Paf paf Tac Capture On coupe Il y a quand même des problèmes non Pour noir J'ai l'impression qu'il y a des problèmes pour noir quand même Tac S'il capture On revient là Déjà on va venir ici Il capture Ouais mais si je coupe Il peut aller là Ce qui menace à la fois de capturer ses pierres Et de continuer pour faire son deuxième œil Donc nous on peut pas couper tout de suite comme une brute On doit d'abord faire ça Et ensuite on peut couper Même si c'est moche Et là s'il connecte on vient là Et c'est le bordel Tout simplement Et s'il vient ici Et s'il vient ici Qu'on coupe Ah oui mais il pouvait faire l'angle vide On coupe Ouais non après il y avait trop de séquences de chance pour lui Et là maintenant si on coupe Il vient ici On vient là Il peut monter on vient là Il vient ici on vient là C'est compliqué Ça a l'air compliqué À venir là Je crois que j'ai besoin de ce coup avant de couper Mais peut-être que je suis en train de me suicider en gros Et là ça menace de couper ici De revenir là Il doit protéger ici Et on connecte en fait Donc là ça c'est Sente Bon il connecte Il va ici tout simplement je pense C'est un petit peu dommage non ? C'est un petit peu dommage Il va me couper ici ? Non Non parce que je descends Trop risqué Ah il prend des risques là quand même Ouais bon on va connecter Bon il vit Mais je vis aussi Tout ça c'était son territoire Je suis pas mécontent je pense Je suis pas mécontent du tout Et en plus il reste des points de coupe et tout Bon un point de coupe en fait Mais ici c'est peut-être plus compliqué Tac 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 Non ça aussi je peux couper Ok maintenant il dévole Sa force s'est déplacée en fait Maintenant il menace ici Sachant qu'on peut sauter ici On peut aller par là On va d'abord monter ici Trois qui ment On renforce parce que si lui même jouait en Q13 Ça semblait quand même vachement senté Donc on reculait Et lui il développait son mur tranquillement Donc ce coup là est intéressant pour ça Et je vous pars ici Et maintenant si je fais le année en P12 Il dit Oui mais je te coupe Tac Ah c'est deux personnes à l'intérieur Donc je protège Et il sort Et il dit Je serai tranquille Moi je pense que j'ai le droit De provoquer un combat comme ça Du coup peut-être qu'il va faire double année Parce que je pense que c'est compliqué pour lui de faire ça Il y a rien ici Noir Blanc Noir Blanc J'ai trois libertés et lui deux Bon bah on écrase sa forme On lui fait faire un angle vide Et on Comment on protège ça Solide Non Ça S'il fait la taille et tac Et qui sort Ça ça a l'air pas mal Puisque ça menace de glisser par ici Ok Quelle brute Quelle brute Bon on va aller par là Peut-être ce coup là d'abord Si on vient ici d'abord Qui fait le année Est-ce qu'on a le droit de Atari Il va là On repousse un Atari Il va là On capture Et il peut fuir On bloque Il a statari d'abord Donc ça marche pas très bien pour nous On peut quand même pousser Faire le année Ok il recule de toute façon Il fait pas année D'accord Bon on vient par ici On développe notre forme Tout en attaquant Toute cette position Ouais tout simple Et il attaque notre position Très bien Donc là il menace Si tu ne réponds pas Je vais en O14 Et quand je connecte ici Il peut couper Et si je viens là Bah il coupe là Ok Du coup On joue là où il aimerait jouer Sauf que ça retire une de ses libertés Attention quand même Attention attention Hmm Là ça demande un peu de réflexion Peut-être que je vais griller Une de cartouches En billet et demi 10 seconds 1 2 3 4 5 6 7 8 9 On peut pas aller ici Noir Blanc Noir Blanc Ok Bon De toute manière C'est pas ce qu'il joue Je pars ici Il joue avec le feu Quand même J'ai l'impression On coupe On va obtenir quelque chose On va obtenir quelque chose Attention hein Si je joue en P16 Je capture la pierre Les deux pierres même Donc il protège comme ça Donc il protège comme ça Dans ce cas là On revient ici Ou comme ça Peut-être comme ça Je sais pas Tac Attaï On revient là Et il a pas le temps Et il a pas le temps De faire ça Parce qu'on va ici S'il vient là Attaï Tac Tac Ça semble compliqué Donc il irait par ici Un truc genre Après cet Attaï Peut-être se connecter solide Et qu'est-ce qu'il fait Il revient là On fait cet Attaï Tac Et on descend comme ça Là on fait Ça a l'air compliqué On va connecter comme ça J'aimerais surtout Ne pas descendre à une seule période C'est compliqué Et le café refroidi Tied En tout cas Il peut pas couper Ça c'est certain Mais oui Je pense que j'aurais pu avoir mieux J'ai pas le temps de tout lire là Déjà on va retirer une liberté On va faire Attaï comme ça Il a un oeil Maintenant ce qu'il faut calculer C'est Attaï Il va là Et on descend Tac Ah mais il coupe à ce moment là Et nous même si on fait ça Si ça ça passe 10 secondes 1 2 3 4 5 6 7 8 Ça marche non Non Au 18 Ok il fait ça Bon on est très content de capturer Cette pierre je pense A moins que Si Si il fait Attaï ici On s'en fout Ouais ok Euh ouais Grâce à cette pierre Ça marche bien ça Je peux pas vraiment défendre là Je pense Tac De toute façon c'est Goté Donc autant elle est là Et s'il avance encore Ça menace encore ça On vient ici S'il avance encore On capture cette pierre je pense Ok il va là Ils vivront Parce que maintenant si on vient ici Il protège là Il aura quand même un oeil ici Ces deux pierres on s'en fout Parce que quand il capture on recapture Donc maintenant ce que je dois regarder C'est ça ça a l'air connecté S'il vient ici on passe au dessous S'il vient là On peut aller là Il va ici on va là Et s'il vient ici on va là Ouais c'est bon c'est connecté Les pierres Donc maintenant il faut connecter ici On peut connecter là en poussant par là Il peut pas couper Attaï Tac et voilà Tac Si on vient ici Il coupe Attaï Tac On refait Attaï ici Tac On refait Attaï Voilà Et Attaï surtout nos pierres Ok Cela dit Si on vient ici Qu'il coupe Ça semble quand même compliqué Pour noir J'ai l'impression Peut-être que c'est le coup de gourmand Dis ici Ce qui peut couper En soi Mais S'il coupe Nous on peut juste continuer A menacer pas mal de choses Ouais Je pense que c'est risqué pour noir De jouer avec le feu Là C'est pas solide tout ça C'est pas frais Qu'est-ce qu'il fait maintenant On défend comme ça Ensuite nous on revient comme ça Et on aura une position Miyaï C'est-à-dire équivalente Entre Jouer Enfin déjà Je vais en L10 Je protège ma coupe S'il coupe ici On peut revenir par là Et s'il Venait par là Comme il fait là On peut protéger Il décide de couper par là Très bien Nous on peut venir par ici Objectif est d'embêter Toute cette position S'il fait Atari Bon c'est pas trop grave Embêtez là S'il sort là Il faudra quand même surveiller Je pense qu'il va sortir là Il va pas Vers son angle vide Il va là Je vais là Il va là Je vais là Il va là On peut faire Bah non Il pourrait pas Parce qu'après on pourrait faire Cette Atari Ouais Et ensuite revenir là Et saturer tout ce groupe Donc attention Attention A ne pas être trop gourmand Pour Noir aussi Les deux joueurs de toute façon Donc là Cette paire elle est prise Il fuit comme ça Comme ça On continue Et s'il bloque On coupe Donc il continue On peut continuer Si tu vas là D'accord Il revient comme ça Je vais ici S'il capture cette paire Je connecte là S'il fait Atari Ça a l'air d'être la séquence Alors est-ce que le blanc Il est trop gourmand On vient là S'il fait cet Atari Ça marche pas Tac Il coupe c'est ça Est-ce que ça marche Est-ce que ça marche vraiment ça Capture Atari Ah ouais Ça a l'air compliqué Ça a l'air compliqué pour Noir Bon il y a trop de faiblesse Parce que maintenant On peut faire Atari là Et capture Et faire cet Atari On peut même Peut-être sortir Le plus simple C'est de venir ici Et il vide ce côté Mais on connecte Après si ça ça marche C'est très puissant C'est sûr Si ça tue tout J'ai que deux périodes Il faut que j'arrête de parler Je vais sortir une fois Pour créer des problèmes Niveau de forme S'il fait cet Atari On vient là Ensuite il aura un problème De forme ici Avec cet Atari Mais en même temps Il aurait le problème Du tourner Oui c'était important De sortir La pression du temps Mais en fait Oui c'est clairement Ce coup là Qu'il faut faire Parce que tout ça C'est en danger Là il a plus que Trois libertés Et le GTA Ne marche pas On vient ici Il vient là On vient là Il est capturé Là il a fait Une erreur de lecture Je pense qu'il abandonne Sur ce coup Parce qu'il est mort partout Il m'envoie Ah Ouais je comprends Elle était sympa Comme partie Elle était sympa Je lui dis merci C'est pas parti Je comprends C'est chiant Voilà Bon j'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce Un pouce bleu Pour le référencement de la vidéo Moi ça je le dis à chaque fois Et voilà Ça permet à ce qu'elle soit Un peu plus diffusée N'hésitez pas à partager N'hésitez pas à partager la vidéo Ça c'est la même utilité Et A me dire Si vous avez vu des choses Que je n'aurais pas vu Certainement pas mal de choses Si vous avez des questions De même N'hésitez pas Et si vous voulez voir Plus de contenu comme ça N'hésitez pas non plus A A vous abonner à la chaîne Ça fait beaucoup de N'hésitez pas Mais voilà Sur ce je vous dis Bon week-end à tous Et A la prochaine Bye